Générique Bonjour à tous, 3 doses d'information, bienvenue dans ce premier rendez-vous. Cérémonie d'hommage de la Nation au Président de l'Assemblée Nationale, Amadou Soumaoro. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à cet hommage, moment marqué notamment par le recueillement du couple présidentiel, du vice-président de la République, du Premier ministre et des présidents d'institutions, sur la dépouille de l'illustre disparu, le réseau funèbre, les honneurs militaires et la remise du trapeau national à la veuve. Plusieurs témoignages ont rappelé les qualités professionnelles et humaines du Président Amadou Soumaoro, une personnalité politique de premier plan, un homme de conviction engagé, loyal et dévoué. Je vous propose de suivre quelques réactions. C'est donc le cœur plein de douleurs que nous constatons aujourd'hui son départ, l'éternel, le départ définitif et qu'il s'est lieu, qu'il a animé toujours en tant que député, ensuite en tant que président de l'Assemblée Nationale. C'est un grand combattant, homme de conviction, homme engagé, qui s'en est allé, un grand serviteur de l'État et qui avait une boussole comme nous tous, le Président Alassane Ouattara. Et pour le Président Alassane Ouattara, aujourd'hui c'est une autre perte qui vient de s'ajouter aux grandes pertes que nous avons connues. Les grands hommes, les grandes nations doivent se donner les moyens de surmonter toutes ces épreuves. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire pleure un de ses fils, son Président de l'Assemblée Nationale. Un homme de conviction, qui avait du caractère, mais qui savait allier caractère, humanisme, souplesse et respect de l'autre. Pour moi, c'était un ami, c'était un frère. Ce grand monsieur qui nous quitte a été de tous les combats, aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un grand militant du RHDP que nous perdons. Et en pareille circonstance, les mots nous manquent, pour traduire ce que nous ressentons. C'est un monsieur qui est affable, qui est très, 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 très contemporain à tout le monde. Partout où vous le trouvez, il est de bonne humeur. C'est comme ça qu'il a présenté sa vie au peuple. Le Président de l'Assemblée Nationale, Amados Mourou, fait partie de ceux dont la Côte d'Ivoire oubliera difficilement le nom. Mais également, je dirais, sa formation politique. Un membre fondateur du RDR, il a été de tous les combats. Il est un modèle de combativité, un modèle de loyauté, un modèle de fidélité. Quelqu'un qui était généreux en effort dès lors qu'il s'agissait de faire respecter les décisions du Président de la République, la vision du Président de la République. Ce mardi, s'est ouverte la réunion interministérielle sur la COP15 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Objectif, impulser des actions concrètes pour la lutte contre la désertification et la déforestation dans les États. C'est parti pour une semaine pleine de spectacles à Abidjan. Et à Saint-Pédro, le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo, est lancé. L'ouverture officielle a eu lieu hier à Abidjan. Des concerts d'une douzaine d'artistes et toujours une vocation sociale à un festival qui en est à sa 14e édition. Le point de Issa Tionayého. Huit mois après le FEMUA 13, Anou Mabo redevient la capitale de la musique africaine. La raison, le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines d'Anou Mabo, vient d'ouvrir ses portes. Le FEMUA 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique. Pour nous, l'Union Européenne, c'est un honneur de pouvoir accompagner la Côte d'Ivoire à former les jeunes, avec la formation professionnelle, à donner peut-être des astuces, comment devenir entrepreneur. Le FEMUA, c'est aussi cette ouverture sur le reste du monde. Cette année, c'est la République démocratique du Congo, RDC, qui est à l'honneur. Je souhaite un partenariat entre le FEMUA, le ministère congolais de la Culture, des Arts et Patrimoines, afin que la Rumba et Papa Wemba soient dans une pérennisation d'une collaboration culturelle variée et fructueuse. Sous les lides de leurs excellences, Alassane Ouattara et Félix Tshisekedi. Au cœur de ce FEMUA 14, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Occasion pour les membres du gouvernement de clarifier la politique du président de la République, Alassane Ouattara, sur la question. Pour 10 millions de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail, il n'y a que 3 millions d'emplois formels qui sont créés. Lorsqu'on regarde tous ces défis, c'est à juste titre que le président de la République, son excellent Alassane Ouattara, a érigé la cause de la jeunesse et l'insertion des jeunes au cœur des priorités du gouvernement. Et c'est une priorité aujourd'hui partagée par toutes les nations africaines. La Côte d'Ivoire solidaire, chère au président de la République dans son deuxième pilier, s'appuie sur la création d'une richesse source d'emploi. Cela passe par la transformation structurelle de notre économie et par son industrialisation. Le président de la République a instruit le gouvernement, dès notre prise de fonction, d'accélérer la transformation et l'industrialisation dans tous nos secteurs. A travers des projets structurants, impactant la population et en particulier les jeunes filles et les jeunes garçons. Après l'ouverture du Fémia 14, il y a eu la pause, la première pierre, des écoles Magique Système, de Tanda et de Port-Bouy. Dans le reste de l'actualité, le Maroc accueille aujourd'hui Marrakech, la 9e réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh. Une coalition internationale créée en 2014 pour combattre le groupe PT islamique et qui rassemble plus de 80 participants. Une cinquantaine de délégations sont attendues selon le Maroc, dont 15 délégations africaines. C'est la première fois que cette réunion se tient sur le continent. Retour de l'information à 7h.